Les bonnes manières l'été, 12 règles de bonnes manières à connaître et à appliquer. Bonjour, je suis Anna Gass, la fondatrice d'Apprendre les bonnes manières. Sans plus attendre, plongeons dans ces règles. Première chose, souriez. Souriez pour vous et pour les autres. Si vous êtes en vacances, réjouissez-vous. C'est bien, c'est super. Et si vous n'êtes pas en vacances, mais les autres le sont, souriez aussi pour eux. Donc, prenez part à leur joie, à leur bonheur. C'est important. Et maintenant, si vous partez en vacances et les autres non, ne soyez pas dans cet esprit de les narguer. Et puis d'éveiller leur jalousie, d'attiser cette guéguerre. Non, pourquoi pas ? Réjouissons-nous tous les uns pour les autres. On sourit. On n'a pas à exaspérer quelqu'un, à le narguer. Et à l'inverse, on n'a pas à jalouser quelqu'un qui est en vacances alors que nous, on ne l'est pas pour différentes raisons. Réjouissons-nous les uns pour les autres. Deuxième point. Oui, il y a un relâchement des bonnes manières durant les vacances. Cependant, c'est un relâchement des règles, disons, matérielles. Tout ce qui est humain, on ne relâche pas. Un exemple simple. Oui, vous pouvez manger les frites avec les doigts, le melon avec les doigts, les burgers avec les doigts, selon le contexte. Mais bien sûr, oui, vous pouvez. Par contre, ne renonçaient pas à dire bonjour madame, bonjour monsieur, bonjour maman, bonjour papa. On dit lorsqu'on était en vacances, là, petite anecdote. Donc, c'était le moment où notre fils de 5 ans, aux petites rébellions, comme ça, et le matin, il refusait de dire bonjour maman, bonjour papa. Alors, oui, on a fait un relâchement. On a mangé du melon avec les doigts, on a mangé du ketchup, on a mangé des burgers, des frites. Oh, super, c'est bien. Mais, c'est pour ça qu'on a relâché la pression. Et puis bon, ils étaient assis à table, parfois en faisant un petit peu les clowns, ils n'étaient pas droits, les mains de chaque côté de l'assiette. Non, c'était un peu plus calme, tranquille. Oui, mais on n'a pas lâché l'affaire sur le bonjour maman, bonjour papa. Au réveil, on les obligeait jusqu'à dire c'est assez drôle, c'est drôle, mais c'était sévère. Notre fils, ils s'appellent tous Louis, publiquement devant la caméra. Et donc, bonjour Louis, bonjour Louis, bonjour Louis, jusqu'à ce qu'il réponde bonjour maman. Et certains matins, il explosait de rire aussi, bonjour maman. Ça a duré deux, trois jours. Et ensuite, c'est bon, c'est le déblocage et ça s'est fait. Mais donc, relâchement sur les bonnes manières matérielles. Oui, pourquoi pas, vous pouvez manger des glaces en public. Encore que, je vous envoie la petite vidéo, là je vous la mets dans l'angle. Quelles sont les bonnes glaces à manger publiquement ? Bref, tout sera les glaces ici dans la petite vidéo suivante, oui. Mais pour les bonnes manières humaines, on ne relâche pas. Troisième point, par rapport aux fêtes. Fêtez les fêtes. Attention, il y a deux travers, deux extrêmes. Un, c'est le nivellement par le bas. On va annihiler les fêtes et que tout se vaut. On n'a pas à fêter le 14 juillet, on n'a pas à fêter un anniversaire, on ne fête pas l'arrivée de la fête de la musique, on ne fête pas un mariage, on ne fête pas Noël, on ne fête pas Pâques. Enfin, quelles soient les fêtes importantes pour vous dans votre calendrier. On ne fête plus rien, voilà, tous les jours se ressemblent. Et à l'inverse, il y a ceux qui vont dire chaque jour est une fête. Oui, mais en fait, à force de dire chaque jour est une fête, c'est surtout une excuse pour prendre l'apéritif, voilà, et pour boire de l'alcool. Que vous preniez l'apéritif durant les vacances, c'est pas de souci, d'accord ? Il y a deux semaines, on se pose, on prend l'apéritif, soit buvez votre verre d'alcool, ou non alcoolisé, c'est pas la question. Mais situez-vous, d'accord ? Il y a des fêtes, on les fête, et puis d'autres jours qui sont normaux, on les embellit par une ambiance de vacances, mais sinon, situez-vous, d'accord ? C'est pas un extrême, c'est pas l'autre non plus. Quatrième point, toujours relatif aux fêtes. Célébrez les fêtes, avec tout ce que ça s'impose. Lorsqu'il y a un mariage, un baptême, un anniversaire, l'obtention d'un diplôme, le permis de conduire, un nouvel appartement, enfin, peu importe, la fête à laquelle vous êtes invité cet été, ou la fête que vous organisez, appropriez-vous les codes de la fête, et vous vous adaptez à cela. Il y a un dress code particulier, il y a peut-être une attitude particulière, il y a des efforts à faire pour cette fête-là, jouez le jeu. On n'en attend pas moins de vous. Cinquième point, et c'est lié à cela, le dress code de l'été. Il y a des façons particulières de s'habiller selon les endroits où vous vous rendez. Respectez-le. On n'a pas la même tenue à la plage qu'à un mariage. On n'a pas la même tenue un dimanche pour un barbecue entre amis et à la piscine, voilà. Respectez cela, d'accord ? Et c'est pas une contrainte impossible et c'est dur. Non, non, juste. Continuez vos efforts de l'année. Sixième point, essentiel, et si vous ne devez en retenir qu'un, ce sera celui-là. La lettre de château. Lettre de château, SMS de château, mail de château, appel de château, peu importe. Ça veut dire remercier la personne qui nous a invité. Et là, je m'adresse surtout aux enfants, aux adolescents, enfin vous qui êtes dans votre famille ou belle famille pour une ou deux semaines de vacances. À votre retour chez vous, envoyez un petit mot. Remerciez. Prenez la peine de... Voilà. Prenez la peine de remercier les gens par écrit. Vous n'allez pas faire une lettre de deux pages, d'accord ? C'est... Mais bien qu'autrefois, oui, exactement, c'était pour un séjour de plus de... Enfin, d'un week-end, donc de plus de deux jours sur place à un endroit. Il fallait impérativement répondre par deux pages. Recto, verso. Je ne vous en demande pas tant, d'accord ? Alors, parce que nombre de personnes disent ça c'est l'idéal, il faut que je fasse ça, avec de l'encre bleue, avec un stylo à plumes, voilà. Et finalement, l'idéal est tellement haut qu'ils n'y arrivent pas, ils le remettent toujours au lendemain et finalement ils ne font rien. Donc, ok, descendons d'un niveau, mais remercier, envoyer une carte postale, envoyer juste un Bristol, envoyer un mail, un SMS. Mais s'il vous plaît, s'il vous plaît, remercier les gens pour leur hospitalité. Septième point, lorsque vous voyez des personnes qui lisent à la plage, ou même, enfin, vous, dans votre famille, certaines lisent sur la plage et après, il y a le livre, on le range dans le sac de plage. Bien souvent, en mode famille, finalement, on est tous dans un sac, les jouets de plage, le livre, on sépare un petit peu en compartiment, mais globalement, c'est un peu tout le bazar, au bout d'un moment, il est ensemble. Préservez les livres. Voilà, le livre, symbole de connaissance, de savoir. Il y a cette noblesse du livre. Ne maltraitons pas les livres. Essayons de le préserver du sable, de la bouteille, de la canette de coca qui se renverse, de la crème solaire et puis de nos doigts gras. Ce n'est pas non plus une serviette avec les cas, on s'essuie, vous avez du chocolat sur les doigts et puis vous l'essuyez à la bordure du livre. Non, essayez encore de garder cette symbolique du livre, de la connaissance. Huitième point, on ne jette rien. Les seules choses qui peuvent être jetées sont des ballons sur des terrains de sport. Point. Le reste des choses, on se les passe. On passe la bouteille d'eau de main en main, on passe la canette, on passe le sandwich, on passe la pomme, on ne lance pas le paquet de chips, on ne lance pas la serviette sur la plage, et ce n'est pas parce que vous êtes jeune et à droit, non, on se passe les affaires de main en main, c'est respectueux. Neuf, n'inondez pas les réseaux sociaux de vos photos à maillot de bain. Ça pose en demande des problèmes de nudité sur les réseaux sociaux. Au-delà de ça, une photo, d'accord, pourquoi pas, vous pensez à tout le monde, vous êtes en vacances, c'est très sympa, même une dizaine de photos, bien. Mais est-ce que ce sont impérativement des photos en maillot de bain, en moitié nus, à 90% nus, soignez votre image, parce que ça, ça va rester pour la postérité, et ce n'est pas parce que, je ne sais pas, dans quelques années, si vous êtes jeune, vous allez concourir au concours Miss France, et là, il y aura des photos en maillot de bain sur vous, dans les réseaux sociaux. Non, mais tout de même, soignez votre image et pensez que ça reste, tout ça, ça reste. Dix, osez des vacances sans portable. Vous le prenez avec vous, bien entendu, mais limitez-vous. Pour votre propre bien et pour le bien des autres, une fois qu'on a le portable, on a cette bulle invisible autour de nous dont les autres sont exclus. Écoutez, les vacances, c'est la vraie vie, c'est génial, et ne vivez pas une vie virtuelle, laissez votre portable. Onzième point, là, c'est important, et voilà, ne vous conduisez pas comme des singes, ce serait le résumé. Maintenant, qu'est-ce que j'entends par là ? Nombre de personnes descendant dans le sud pour les vacances, autour de la mer Méditerranée, ou justement sur la côte landaise, la côte basque, vont en bord de mer, bon bref, descendent. Là, et, alors je ne sais pas si les Parisiens ont une image des provinciaux comme des singes, voilà, mais, peut-être que là, je caricature volontiers, d'accord, je ne dise pas les Parisiens en particulier. Mais en fait, il y a cette image, comme dans les stades de foot, de rugby, les stades où, quand on est confronté à des gens du sud, je ne sais pas si vous pensez qu'on est tous des supporters, des macaques, des singes qui se conduisent d'une façon totalement idiote dans des stades de sport. On n'est pas comme ça dans le sud. Et donc, n'abusez pas et ne nous parlez pas avec des... Allez, allez ! Merci. Douzième point, très important aussi, n'imitez pas les accents du sud. La plupart du temps, lorsque quelqu'un de Paris ou ailleurs, la question, nous fait remarquer que nous avons un accent local, il y a une certaine supériorité, une certaine condescendance là-dedans. Et vous dites, oh non, non, mais c'est gentil ! Non, ça ne l'est pas. Parce que, voilà, on est... Bien qu'on soit fiers de nos accents, béarnés, basques, bigourdants. Oui, mais on est fiers entre nous. Si quelqu'un nous le fait remarquer, tout d'un coup, ça devient quelque chose, une signature négative. Et ne vous amusez pas à adopter l'éthique de langage des tranquilles, tranquilles. En fait, ça fait moqueur. Dans la bouche de quelqu'un qui n'utilise pas ces mots-là au quotidien, ça fait moqueur. Et on le prend mal. Pas non plus qu'on soit trop susceptible en tant que gens du sud, de non-parisiens. Je ne vis pas les parisiens, d'accord. Vous voyez ce que je veux dire. Par rapport aux accents locaux, mais écoutez, laissez-les aux gens locaux. Ne le faites pas remarquer. Parce que cette remarque est souvent justement plutôt négative. Bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. Pour en savoir plus sur les bonnes manières, le protocole, les arts de la table, suivez le lien juste en dessous de la vidéo. Vous pouvez vous inscrire immédiatement à la newsletter du jeudi et pour rentrer dans cette communauté de gens qui cheminent ensemble sur le chemin de l'élégance. Je vous dis à très bientôt et surtout, n'oubliez pas, la bienséance fait la différence. de l'élégance.